C'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été révisé les accords militaires C'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été révisé les accords militaires C'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été révisé les accords militaires C'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été révisé les accords militaires C'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été révisé les accords militaires C'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été révisé les accords militaires C'est le premier ministre de l'Ousmane Sonko qui a été révisé les accords militaires Les réponses de l'Ousmane Sonko est décidez Merci d'avoir regardé en direct de l'Ousmane ou l'Ousmane la présidente diomagène Cela a été révisé aussi en jurérence que la présidentже de l'Ousmane Il n'y a pas de dégradé par rapport à l'attachement aux militaires de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup de soldats qui ont été dégradés. Parce qu'il y a déjà des chefs de service, des colonels en 2021. Il y a des gens qui ont été dégradés pour servir les Réunis. Il y a des gens qui ont été dégradés au sommet de l'État. Parce qu'à chaque fois, au sommet de l'État, il y a des gens qui ont été dégradés. Il y a des gens qui ont été dégradés. Les Sénégalais, nous connaissons. Les positions de l'État et de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État. Il y a des organisations qui ont été dégradés. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont été dégradés. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont été dégradés. On a l'impression qu'ils veulent continuer à faire ce que nous avons fait. Il y a des gens qui ont été dégradés. On a l'impression qu'ils ont été dégradés. Il y a des gens qui ont été dégradés. Mais c'est ce que je veux dire. On a l'impression qu'il arrive à ces gens. Mais unions qu'elles ont été dégradés et qui ont été dégradés. Si ils font les embêtements, Par contre, on a l'impression qu'ils ont été dégradés. Je ne sais pas si mesibées. Il y a une personne qui est décédée. Ils ont été dégradés. Ils ont été dégradés. C'est le moment où nous devons faire des sanctions, selon les journalistes. Mais que ce soit sanction, il faut nous rappeler que le président sortant, je suis un autre responsable de la hauteur de l'ingrante du Moamie, pour me dire que c'est un centre de gravité, je suis un peu plus grave. Je pense que c'est ça. Parce que ce soit le président, 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 le président. Il faut nous rappeler que nous fésons une faiseuseuse de Malay, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au niveau de la Casamance. Il faudra aussi reconnaître que nous. Souleymane est au niveau de la Casamance. Il y a des difficultés. Il y a des années à faire la rébellie. Et il y a des choses qui s'enlèrent. Il faut aussi récupérer le travail. Il faut que les gens ne se trouvent pas. Il faut que les gens ne sont pas d'argent. Il faut que les gens ne se trouvent pas. Il faut que les gens ne se trouvent pas. Il faut que les gens ne se trouvent pas. Il faut que les gens ne se trouvent pas. Il faut que les gens ne se trouvent pas. Il faut que les gens ne se trouvent pas. Ils sont contents par rapport à ce qui est. Le casamance. Il y a beaucoup de militaires surcombrés par rapport à la patrouille. Les combats et les rebelles. Je pense qu'il y a des choses qui sont dans notre cas. Pour revenir. Le président de la République. Le président de la République. Il y a quelques jours avant. Le décret numéro 24873. Le décret, il va dire. Fixant les statuts particuliers. Et définissant la mission des attachés de défense et de sécurité. Auprès des ambassades à l'étranger. Le président de la République peut-être qu'il y a beaucoup. Mais il y a déjà le décret. Le chapitre numéro 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est créé auprès de certaines représentations diplomatiques sénégalais. Et conformément à l'engagement des postes diplomatiques. Une mission militaire permanente placée sous l'autorité d'un novice général. Ou supérieur des forces armées. Chef de mission militaire. Il continue toujours. L'officier chef de mission militaire. Il prend l'application attachée de défense et de sécurité. Après l'ambassade du Sénégal. Au pays d'accréditation. Madame, vous savez que les Sénégalais ont des droits. Ils ont des droits de l'ambassade. Il continue toujours. L'attaché de défense et de sécurité. Ainsi que les militaires mises à la disposition des ambassades. Ont la qualité de membres de personnel diplomatique. Madame, je l'ai dit aujourd'hui. C'est un diplomate. Madame, privilégié. Je le connais. Je le connais. Comme ça l'a dit. Le ministre du conseil. C'est ce que vous savez. C'est ce qu'il dit. Toujours. Je pense qu'il suit. Voilà. De tous les privilégiés et immunités. Reconnus aux diplomates. Article 2. L'attaché de défense et de sécurité. Est nommé par décret. Dans les manifestations diplomatiques. Et sauf ordre. Contraire. Attaché de défense et de sécurité. A prescience sur toute personnalité militaire. Sénégalais. En service dans sa juridiction. Quel que soit le grade de celle-ci. Dans toute autre circonstance. La présence. La présence est fondée sur le grade. Et l'ancienneté. Je pense qu'on dit. On dit. On dit. On dit. L'attaché de défense et de sécurité. Est placé sous l'autorité. Directe de l'ambassadeur. Notamment. Tout ce qui concerne l'organisation du travail. Et la répartition. Des tasse. Au sein de l'ambassade. Ainsi que. La discipline. Et le comportement. Il a rang de. Avantages du ministre conseiller. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qui est privilège. Etc. L'attaché de défense et de sécurité. Est compétent. Sur l'étendue. De sa juridiction. De l'ambassade. Mme Dal. Ici. L'étendue. L'ambassade. Il est porté. Annuellement. Par l'ambassadeur. Sur son. Rendement. Et ses. Qualités. Et ses. Qualités. Morales. Exclusivement. Ses notes sont transmises. D'une part. Par décision. Car. Selon le cas. Au chef. D'état-major. Général des armées. Et au co-commandement. De la gendarmerie. Nationale. Et directeur. De la justice. Militaire. Qui. Le. L'approbation. Du ministère. Chargé. Des forces armées. Et d'autre part. Pour informer. Au ministère. Des affaires étrangères. Et des sénégalais. De l'extérieur. Toutefois. La notification. Des autres membres. De la mission. Militaire. Révèle. De la compétence. Exclusive. De l'attaché. De défense. Et de sécurité. Qui. Exerce. A l'égard. De son. Personnel. Et de tous. Les autres militaires. Pervers. Présents. Sur le territoire. Du pays. De juridiction. Des prérogatives. De commandant. De jaune. Militaire. Article 4. L'attaché. De défense. Et de sécurité. Peut être. Assister. Un officier. Des forces armées. Qui prend. L'appellation. Adjoint. Attaché. De défense. De sécurité. Ca veut dire. Que déjà. Mon. Président. Que. C'est le personnel. Deux. Des forces armées. Deux. Des forces armées. commission militaire. Autre. Que chef. Décrit. Décret. décrets résistants et affectations dans les postes diplomatiques et conciliaires. Ils sont assimilés selon leur catégorie et leur hiérarchie correspondante du personnel civil sénégalais de leurs ambassades. Officiers adjoints, conseillers d'ambassade, sous-officiers comptables, secrétaires d'ambassade, autres sous-officiers attachés ambassades, militaires de rang, personnel administratif et technique. Déjà, si je vais vous parler un peu par rapport à ce que vous savez de leur mission, il ne faut pas tarder. Mais demain, on va voir dans le dernier chapitre. Pour me dire, chapitre 5, il faut la disposition finale. Article 15, il y a le présent décret abroche le décret numéro 30 104 du 3 octobre 1980 fixant le statut particulier et définissant la mission des attachés militaires auprès des ambassades à l'étranger. Article 16, il y a le ministre des forces armées, le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le ministre des finances et du budget sont chargés. Chacun a ces en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret et qui sera publié sur le journal officiel. Fait à Dakar le 29 mars 2024, l'incondal est fait par président Macky Sall. Donc je pense que le contrôle c'est que je pense que je pense que je pense qu'il faut par rapport à cette affétation. Maintenant, il y a une loi et des juridictions. Peut-être qu'il n'y a pas de l'économie de la joie, il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas de l'économie. Il ne faut pas l'économie. Mais le président de la République est le décret qui a été fait pour le président et qui est le président sortant du président Macky Sall. Maintenant, il a le droit un secrétaire qui va l'attaquer. Est-ce que cela peut-il aboutir à quelque chose ? Moi je ne sais pas quelque chose. Mais ce qui est en fait, c'est qu'il y a des goulettes qui ont déjà vu par rapport à ce que vous connaissez au Sénégal et à ce que vous connaissez. Peut-être qu'il y a peut-être un aspect judiciaire ou sécuritaire qui va impliquer tout. Donc il faudrait faire beaucoup d'attention dans cette affaire. Et pour moi, je vais occuper ce poste, même dans l'INDII, etc. Et je pense qu'il n'y a pas d'accord. Et je pense que l'Etat a aussi quelqu'un qui a fait la situation. Donc je pense qu'il y a un peu de l'inquiétude qui a fait partie de l'inquiétude, peut-être qu'il y a des goulettes, etc. Et tout, il y a quelqu'un qui a fait partie de l'inquiétude, peut-être qu'il y a des goulettes, il faut contribuer, il faut aussi participer. Donc il faut que nous devons aussi participer. Donc je pense que c'est une question de sécurité, il faudra faire beaucoup d'attention. D'accord, mais pourquoi Ousmane Songo, vu que le gouvernement est opposé, ne va pas parler d'accord avec les membres de la France, les membres de la France, les membres de la Etats-Unis ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec les membres de la France ? Oui, mais je sais aussi, il faut que l'on soit autonome, il faut que l'on soit indépendance aussi, c'est inadmissible. Est-ce que les Sénégalais ont le droit de la communication entre Etats-Unis ou la France ? C'est impossible. Pourquoi nous aussi qu'on a une même mise, il y a également tout ce qui est technologie, qu'il y a également un atout, qu'il n'y a pas d'accord avec le Japon, parce que de la conversation entre les membres de la France et les membres de la France, je pense que là, le Japonais, c'est normal. Mais non, je pense que ce est un accord, parce que la France, elle est colonisée, mais elle a signé le taux de l'accord avec les membres de la France, mais ce sont des accords qu'il n'y a pas d'accord avec les membres de la France. Mais je pense que le Japonais a pris le cas, il faut que l'autonomisation, il faut que l'indépendance, il faut que l'on soit libre par rapport avec les droits, etc. Mais je pense qu'il faut que l'on soit autonome dans tous les secteurs d'activité. Même si moi, j'admets que dans les réseaux sociaux, les gens ont créé, donc ils ont créé, ils ont créé, ils ont créé, ils ont créé, mais aussi dans leur famille. Parce que si on a vu le collo avec les Israéliens, c'est parce qu'ils ont créé un espionnage, ils ont créé faux comptes, ils ont créé également des caméras de surveillance. Et quand ils ont mis des caméras, ils ont mis des caméras, c'est dans des états, c'est aussi compliqué que ça. Pour vous dire que, peut-être qu'aujourd'hui, le projet souverainiste et le pan-africanisme, le Dio, Ousmane Sonkoua et le Président Basile, c'est qu'ils ont créé. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre eux. Parce qu'aujourd'hui, notre défense, tout le monde, nous savons ce qui se passe au niveau du Sénégal, mais nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Donc, nous sommes en sécurité. Cela peut être très gravissime par rapport à notre fonction. Mais justement, est-ce que le Président ou le Premier ministre n'a pas été consenti selon ses propos ? Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut communiquer dans cette affaire aussi. Nous avons deux versions. Mais pour l'instant, je pense que Myrmi, il ne faudrait pas qu'on pense justement par rapport à ça. Et que l'État sénégalais actuellement a dit qu'il n'y a pas de base militaire française. Et maintenant, je pense qu'il y a un accord militaire qui est lié à tous les pays. Même si nous avons une présence au niveau du Sénégal, mais je pense que nous devons savoir qu'on a bien mis par rapport à ce qu'on appelle les données personnelles. Et là, nous devons les encadrer, les données personnelles, les données personnelles. Et là, nous devons nous parler de deux façons globales. En tout cas, nous devons nous parler de l'armée et de la politique. Nous devons nous parler de l'armée. Nous devons nous parler de l'armée. Nous devons nous parler de l'armée. Nous devons parler de l'armée.